Aujourd'hui je vous présente le tome 1 de la collection Tu mourras moins bête de Marion Montaigne qui s'intéresse particulièrement à la science dans le milieu du cinéma. C'est un livre qui est paru en 2011 aux éditions Ankama. Les 3 tomes sortis jusqu'à présent s'inspirent du blog de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête mais tu mourras quand même. Il est absolument génial, je vous invite à aller regarder maintenant tout de suite, enfin dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo sur internet, le lien est dans la barre d'infos juste en bas. Le tome 3 c'est le dernier paru, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas de quoi il parle. Le tome 2 il parle du corps humain et nous on va s'intéresser au tome 1 qui parle plus particulièrement du cinéma. Le résumé Amazon est super bien fait. A la base Tu mourras moins bête c'est un blog de Marion Montaigne donc qui parle de science. Elle a fait une espèce de vulgarisation scientifique de manière hyper drôle, hyper homostique et très pédagogique. Donc le tome 1 de cette BD regroupe à peu près toutes les aberrations scientifiques qu'on peut trouver dans les films d'action, ou les séries télé, ou les films de science-fiction. On trouve entre autres Indiana Jones, NCIS, Cherie j'ai rétrécis les gosses, enfin plein de films de grands titres du cinéma. Chaque note de blog commence par une carte postale écrite par un lecteur fictif qui lui envoie une question existentielle à propos de quelque chose qui le concerne vraiment. Les dessins ont une tête de petite caricature, au début j'avoue j'étais pas trop fan mais au fur et à mesure j'ai commencé à m'habituer et maintenant j'aime vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment permis de rentrer vraiment dans le dessin et je trouve que ça ajoute vraiment une touche ludique au propos qui est vraiment sérieux. Par exemple la première explication du tome 1 c'est sur les blessures par balles. Donc elle nous explique que dans les films quand tu te prends une balle dans la jambe en général c'est pas grave alors que dans la vraie vie si l'artère fémorale est touchée, et bah t'es foutue. Marion Montaigne elle a pas de lien particulier avec les scientifiques mais elle aime étudier les sciences. Au début elle faisait pas mal de travaux de recherche en biblique et maintenant elle est régulièrement invitée par des scientifiques dans leur labo pour vulgariser leur travail. C'est une bêté qui coûte pas très cher, seulement 15,90€ pour 254 pages. On s'en sort bien et c'est vraiment un chouette cadeau à offrir à n'importe qui dans son entourage. C'est aussi bien parce qu'on a pas besoin d'être un scientifique destiné à une prépa physique pour comprendre ce qui se passe dans ce livre. On comprend vraiment tout sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Si vous avez lu ou si vous avez envie de lire cette BD, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires ou à me rejoindre sur Livre Addict. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501